et bonsoir à tous à tous et bienvenue sur ce live sur gloomhaven on est avec zébus ce soir c'est le zébus et bien le bonjour bien le bonsoir et on reprend notre campagne en brutal qui se passe super bien la progression est constante et sans aucune anicroche nos personnages progresse effectivement c'est ça c'est vrai on peut on peut voir ça comme ça donc on n'est pas avec bigadin ce soir donc on n'est que deux donc on va jouer avec deux personnages et on va se retenter le campement des inox on a envie de le rentrer ce campement des inox donc il ya une rencontre de ville à faire parfait la rencontre de ville avant avec un peu de bol ça sera un truc cool je te laisse la lire alors que la lumière du jour faiblit vous vous retrouvez à errer en regardant les marchandises dans une rue commerçante au milieu d'une petite foule et par ici vous retournez pour apercevoir un vernis crasseux qui giscicule dans une allée son ouais vous les types à l'air menaçant j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser le vernis vous tend un morceau de métal couvert de boue j'ai trouvé ça dans les égouts je comprends pas ce qu'il y a écrit dessus mais j'ai que ça de la valeur je vous laisse pour dix pièces d'or on l'a déjà eu ce truc ça me dit rien et c'était et on avait perdu dix pièces d'or ouais franchement mais ouais mais le truc c'est que vu qu'on l'a déjà eu et on l'a eu sur ce run ça me dit rien du tout ça veut dire dire qu'on a tiré le deuxième et peut-être que le deuxième que tu sais il y en a toujours plusieurs allez je tente j'ai la thune je peux payer ouais vas-y assume un rouage curieux qu'est ce que c'est que ce truc si vous pouviez découvrir ce que c'est bon bah on a un rouage curieux vas-y allez j'assume tu peux le dire c'est un objet c'est un objet c'est un objet de poche par contre à la place d'une potion waouh vous désarmez tous les pièges à portée de deux c'est honnête 50 pièces ouais c'est carrément honnête ouais bah tu peux le prendre je vais non je vais pas me dire je préfère mes potions là on y a en plus y'a pas de y'a pas de piège avec les inox non je crois que c'est pas qu'on pose non enfin il ya des trucs non il ya des trucs sur le sol s'il ya des pièges dans la dernière pièce ah oui c'est vrai non je pense pas que ça avait le coup de le prendre c'est pas que ça j'ai après j'ai déjà des trucs pour désarmer des pièges donc vas-y je vais le prendre c'est ça t'ajoute un peu de versabilité quoi puis tu as payé après tout on va garder mes propos quand même allez laissez go en avance allez je te laisse faire la rencontre de chemin pas de soucis rencontre alors que vous suivez un chemin de terre vous voyez un mercenaire à l'air sévère assis dans l'herbe il hoche la tête à votre passage salutations amis dit-il d'un ton qui vous semble étrange l'un d'entre vous accepterait-il de se séparer d'une potion d'endurance je me dirige vers avroni mais je viens de loin et j'ai bien peur de ne pas réussir à terminer mon voyage l'homme se lève en poussant un profond jamissement fourrant de son épée teinte contre son armure je suis prêt à mettre un bon prix la popo d'endurance quoi elle fait plaisir ça te permet de récupérer une carte quand même bah je sais que moi j'en ai une et que j'arrive jamais à me décider à l'utiliser alors je vais essayer de lui vendre ok c'est à moi de le faire ouais je clique ça fait rien donc je pense c'est toi alors on choisit pas du coup ok nice bon on va voir bah c'est toi qui lui a on va voir on fait 10 10 ouais on fait 10 10 ouais ah ok 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 je sélectionne ah non je peux pas sélectionner c'est toi qui l'a sélectionné tu peux me sélectionner comme un gros fumier quoi mais c'est ça qu'on avait dit non et salut carb justement tu voulais réviser tes 10 sectes doctorants mécanématiques quantiques et bah écoute ça nous fait plaisir un vrai moment détente bah oui on est là pour passer un bon moment voyant avec des règles très simples de repos alors tu es au maximum trois monstres lors de ce scénario ça paraît tendu vu l'objectif du scénario on va prendre ça plutôt allez c'est parti on s'était joué la fois on s'en était mieux le sorti on s'était planqué en bas à gauche non la fois on s'en était mieux sorti c'est qu'on avait du cul sur le fait que ah putain on met en qwerty c'est quoi ce délire clavier clavier non mais je me mets en qwerty ou pas il fume la moquette attends qu'est ce que c'est ce bordel les commandes ont changé ça fait toujours ok la détection de clavier semble foire très bien c'est pas grave on va remettre ça vite fait ok la fois on s'en était mieux sorti c'est les fois où on roche donc en gros on se projette le plus loin possible c'est ça pourquoi je peux pas me déployer putain en fait je me ferais peut-être je me prenne des boots moins de ces quatre c'était pas pourquoi je peux pas me déployer c'est quoi ce bordel dans les touches les ont complètement changé quoi que c'est que merde 6,8 clé de cliquer sur une autre une autre case non ça suffit pas justement ça marche pas moi quand je vais mon curseur sur une autre case j'ai le jeu à silhouette de mon ouais bah ouais je sais mais moi non quand je suis bien en le signe noir qu'est ce que c'est que ce bordel est ce que j'ai la manette de brancher non j'ai pas la manette de brancher la fois où vous êtes le mieux sorti c'est celle où vous n'étiez pas entrer car je sens que tu fais du mauvais esprit car attention pas autrement on commence ici un tac 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 afficher toutes les cartes éclairer les éléments interactifs maintenez la touche et cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris pour marquer annuler les cibles confirmer l'action confirmé par second clic sur un hexagone mais en fait quand je me rentre dans la dans la zone je vois comme si je vois tout est en blanc comme si je pouvais me déployer dans l'intégralité du c'est marrant ça ouais ouais ça semble ça sent le petit beugle bon après tant pis on va y aller comme ça mais mais ça a changé en séparer je me souviens pas qu'il y avait écrit le signe noir exébus sous nos cartes comme ça non mais oui ça aussi ça a changé je l'ai aussi les portes sont en bleu aussi ou alors j'appuie sur une touche à cette table qui fait ça ah d'accord j'avais appuyé sur table et visiblement il devait s'être loqué parce que maintenant je peux bouger d'accord qui est très bien j'ai pas encore résolu l'exploitation l'équation à 34,7 inconnu j'ai fait pire car j'ai fait bien pire ok donc du coup c'est bon on peut reprendre excusez-moi petit souci technique de démarrage du coup il y avait l'idée de on essaye de blinder sur le côté là en fait le truc c'est que moi je compte finir ici mon déplacement à tu alors dans le jeu je le finis là mon déplacement et je peux verrouiller ces deux cases là ouais c'est d'habitude on fait ça de l'autre côté mais ça peut carrément se faire de ce côté là donc je finirai là oui non mais ça tu as oui non tu t'es déplacé ok très bien non mais pas de souci je peux ça me va tenter ça ok très bien pour changer parce que c'est vrai qu'en général du coup on va plutôt par là et après tu essayes de verrouiller je crois ça ou un truc du genre ça et ça je verrouille dans ce cas de toute façon ça dépend de ce qui ça dépend de ce qui tienne de ce qui tire au début c'est ça on se tente à gauche alors alors dans quel sens c'était alors non en fait non on va se refaire on va se refaire à droite donc je suis ici je finis ici un qui est très bien voilà donc moi je finirai là l'idéal c'est que vous après toi comme ça je peux bénéficier du bonus que tu es adjacent à un allié en espérant qu'ils comptent et je comptais le pousser dans le terrain dangereux derrière peut faire ça aussi ce qui veut dire que du coup si je prends le vol est ce que j'ai un 6 de déplacement 1 2 3 4 5 6 si tu pousses alors soit j'y vais je le tatane penser c'est une bonne solution anti va tu le tatane et toi tu le pousses derrière éventuellement avec un peu de cul on le finit c'est ça ceci n'est pas si on s'enlève ses tirs dès le début c'est cool il ya l'option où tu joues d'abord du coup tu le pousses et après je vais taper le chaman direct mais ça me paraît quand même compliqué ouais je joue pour six points de dégâts le fait de le tuer moi je pense pas que j'y arrive donc bah là du coup je pourrais pas faire plus de 4 dans le contexte mais du coup je le rush est ce que je peux éventuellement l'empoisonner non je crois qu'il faut en laisse moi prendre le focus sa raison joue après moi et essaye de jouer sur le chamano tac 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 ça c'est pas possible sinon je l'empoisonne j'ai fait trois d'attaques et je l'empoisonne mais tu joues en combien du coup 41 oui ah oui du coup 41 je peux jouer en 60 et empoisonner ok c'est parti parti la confiance ok ça me va bien et la ferme à lui bouclier plus attaquer empoisonnement la violence ouais mais l'avantage c'est lui qu'elle se passe pas déplace pas oui non c'est un exact parfait et je vais pouvoir verrouiller assez facilement de mon côté normalement et mazana et salut mazana j'espère que ça va bien depuis tout à l'heure peut-être avance bien ont été dessert dans tes 13 desserts finesse pour le conseil j'aurais c'est clair le petit fournette honnête ça vaut pas le coup que je laisse là et que tu le frappes non je fera pas trois c'est de le finir si tu peux quand même toute façon si je vais jusqu'au chaman je pourrais taper sur lui aussi donc pour choisir mais choisi le 3 empoisonnement pour pouvoir jouer tard du coup ouais c'est moi le fin ça peut être cool quand même toc confirmer le déplacement ouais parce qu'après soit je le j'empoisonne le chaman ce qui peut être pas mal soit je le finis mais c'est vrai que le lance économie ce cadre de dégâts ouais oui puis la suite aussi je pense que c'est plus rentable de le finir tant pis pour l'empoisonnement c'est quand même c'est quand même je pense que c'est la première fois qu'on arrive à en éliminer un sur le premier tour direct aussi propre quoi c'est clair d'accord ok mais vas-y vas-y pourquoi moi c'est pas moi qui joue en premier t'es posé avec le live sur la télé tu fais des petites roses en pâte d'amande alors du coup là franchement ça ouvre une option qu'on n'a jamais fait jusqu'ici qui serait d'ouvrir la porte direct pour désactiver le générateur c'est pas con ça c'est pas con après il faut quand même qu'on tue dix monstres donc là on en aura quatre plus celui qui est dans la pièce derrière qui est derrière plein de pièges on en aura six on en a six facilement accessible quoi donc à voir on peut attendre qu'il en génère un et le faire au prochain tour peut-être enfin si on peut passer ça pose question et relastre un bon salut je sais plus si tu es passé tout à l'heure oui tu es passé tout à l'heure je crois j'espère que tu vas bien je sais j'espère que je vais jouer avant les berserks tu joues à l'astre 29 29 et je vais te soigner situé à si tu restes à d'autres portées de moi d'accord on faudra pas que j'aille ouvrir la porte ou alors que je revienne après c'est ça du coup tu me mets pas à tout hasard tu te colle pas au mec alors si tu veux on peut partir dessus mais je comptais si de verrouiller ici oui fermé avec les décalés dans le couloir c'est ça ouais dans ce qu'elle a du coup après si si jamais par exemple les je peux toujours avancer le frapper un ça ça me c'est surtout que tu sais je fais beaucoup plus de dégâts quand il ya des gens adjacent quoi quand il ya les alliés adjacent dans ce cas on essaie de le tuer rapidement c'est ça on pourrait essayer de tuer rapidement parce que là mine de rien on est quand même assez loin de deux on essaie de le tuer rapidement peut-être dans l'essai pop et un par générateur et on ouvre la porte après pour essayer de réguler à cause de nous tu as de nouveau envie de jouer à gloom oven bah écoute crois bien que ce n'est pas fait exprès enfin pas beaucoup pas trop pas spécifiquement fait exprès je vais me mettre ici moi ok donc je me mettrais genre par exemple là et je joue en 13 et du coup tu joues en 13 donc il faut que je joue après toi avec une attaque qui fait des dégâts intéressants en fait ma zamara là on joue qu'on joue qu'à k2 en fait le jeu il est paramétré pour que les tu cumules le niveau de tes de tous les personnages de l'équipe et tu divises par le nombre de protagonistes ça donne le niveau de ta bande et les scénarios sont calculés sur le nom de ta bande donc quand t'es k2 tu as quand même moins d'ennemis ou ils sont moins forts en face et on joue k2 le nombre de joueurs joue sur le nombre d'ennemis et le niveau des joueurs joue sur le niveau des ennemis ah c'est ça le calcul c'est ça qu'on avait vu ouais parce que tu te souviens quand on était passé level 2 de bande ils avaient direct gagné riposte et tout là mais ils étaient toujours oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai du coup je me tâte mais je pense que je vais quand même faire ça je vais en 33 entre les jouets de perso chacun si on voulait mais on a décidé de pas le faire ouais on peut jouer autant comme on veut on pourrait avoir exélus pourrait jouer trois persos et moi un mois mais par contre l'immobilisation de perso martin puis en plus il fait plus simple il faut qu'il arrête là oh le fumier alors celle là alors oui dans la ligne en haut il ya tous les ennemis et c'est là où il ya nos petits noms c'est nous et le reste c'est des ennemis non non on voit si on avait plus de quatre ennemis on aurait plus de monde là magnifique le premier tour qui commençait super bien et là on est défoncé quoi enfin défoncé non mais ça remet un peu tu vas te prendre une belle attaque quand même 2 ah ouais bah du coup je vais utiliser le soin pour une bonne idée là tu peux même te mettre le plus en attaque sur les cibles isolés c'est ce que je pense du coup je vais le je vais le cramer tant pis mais bon tant qu'à rien faire autant de préparer et la potion c'est trois points je vais la cramer aussi du coup les chiffres à gauche des photos correspondent à nos points d'action alors non en fait ce chiffre là c'est de la priorité de jeu en fait quand on choisit des cartes on voit là l'initiative très bon très bon très bon terme à l'astre on choisit à chaque tour deux cartes qui ont un emplacement en haut qui est en général de l'attaque mais pas toujours comme on peut le voir là et un emplacement en bas qui est en général du déplacement et on va devoir utiliser sur une des deux cartes l'emplacement du haut et sur l'autre carte l'emplacement du bas et en fait la première carte qu'on choisit toutes les cartons un chiffre et la première carte qu'on choisit va définir notre initiative pour ce tour et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir essayer d'ordonner un peu qui va jouer quand si on veut jouer vite on veut jouer pas vite sachant que les ennemis s'ils en ont le choix tapent d'abord celui qui joue le plus rapidement et c'est comme ça qu'on peut essayer de jouer sur les les prises pour cibles et et survivre c'est ça il est mobilisé grâce à toi donc ça va ok j'encaisse bon maintenant l'autre nous bloque donc on peut pas aller ouvrir la porte du coup et il est pas ils sont plus isolés je peux même plus passer pour aller choper l'autre con quoi ça nous a mis dans la oui cette histoire d'immobilisation là t'as pas de non t'as aucun déplacement et jump toi bah non j'avais mes bottes mais il faut que je me repose pour qu'elle revienne ouais du coup en haut il ya deux adversaires et sur le terrain quatre membres oui parce que les adversaires de même type pioche toute la même carte et joue à la suite en fait est en fait quand tu passes le curseur sur les adversaires tu on a vous voit les cartes des adversaires donc gardie nox tout ça avec le nom de moi de vie le déplacement moyen l'attaque moyenne de ce qu'ils sont capables de faire s'ils ont des venus ciné et en fait on voit qu'il ya entre parenthèses un numéro mais c'est le c'est le numéro d'activation donc d'abord le 1 puis le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 c'est ça et comme ça ça permet de savoir qui joue quand et où est-ce qu'ils vont et s'il y en a qui sont bloqués quand ça peut se poser des questions ok et bah de rien à l'astre des petites astuces à découvrir je me tâte de prendre le le truc où je me déplace j'attaque et j'attaque pour essayer de faire le plus mal possible au garde inox du bas là essayer de le sortir ouvrir la porte rapidement ouais pourquoi pas je met en mode riposte si tu veux pas prendre le focus ça prête tu vas comme te le prendre mais bon si tu veux tant d'économiser un peu du focus après peut-être être une idée de jouer après 29 de pas jouer plus vite de jouer après 29 exactement oui mais amara c'est autorisé il ya une nouvelle loi qui est passée il ya juste le signe qui a le droit mais il a le droit de se tâter en ailleurs tout à fait tu sais ils ont fait une fugitive tentative de d'autoriser le plus de 18 sur twitch qui sait j'ai entendu parler de ça et c'est parti en cacahuète semble-t-il non il ya pas oui de manière extrêmement surprenante du coup les gens ont mis du porno quoi c'est parti en porno quoi la logique enfin voilà tu vois on s'y attendait pas du tout quoi 16 c'est chaud je peux pas jouer en 16 en fait ce que je me demande c'est ce que je peux le faire ouvrir la porte parce que j'ai une caisse et j'ai une carte pour le faire se déplacer un adversaire et je me demandais la porte ça je sais pas ça peut être un bon truc au moins qu'on décourt et on est d'accord que je peux mettre là c'est une vraie casse un ouais donc je me mets là à temps et c'est une case qui a accès à la porte parce que du coup je me disais je me mets là si je peux le faire aller vers la porte le fait aller vers la porte sinon je le mets ici entre nous deux et là je peux l'avoine et parce qu'il sera il sera collé à toi et à de la suite à ouvrir la porte avec quatre cases de déplacement tu l'ouvres la porte sinon avec casse casse de déplacement tu penses que je peux passer là ouais je pense que là ouais il ya d'un point et elle partage une sensible une casse ça non je suis pas sûr si ça c'est pas une case tu l'as tu prends tu pourras pas faire ta strade de toute façon ouais ouais ça que c'est une case par contre si tu joues vite tu peux peut-être aller jouer vers le bas et celui de gauche tu le déplace pour le mettre entre nous deux ouais à l'inverse ouais je remonte et je le déplace pour mettre entre deux après je vais me faire ainsi se déplacent ils vont tous me taper quoi oui celui-là va venir celui-là va venir à trois cases à faire oui c'est pour ça que je disais en mode riposte je me dis bon je me mets un petit peu l'arrière et dans ce cas oui moi ça me dérange pas mais tu comptes jouant combien bah là justement si je vais utiliser une attaque où je fais des dégâts bonus c'est je joue en 11 ou en 4 c'est pour ça que je réfléchissais un peu sinon je joue juste après toi en 16 et du coup je fais vraiment le combo je me déplace je tape et je retape avec la carte je m'a pas dit 13 il me semble que tu avais dit 13 pardon donc après c'est 93 de toute façon donc la coude je vais prendre la strade de je vais prendre la strade de jouer assez vite si j'arrive à aller là je le ferai se déplacer suis le mec d'à côté si jamais bas je me dis fuck tu peux pas aller là bas je voudrais jouer sur l'autre ok on va bien voir avec un peu de bol ils vont pas piocher de déplacement déplacement 4 qui ça c'est fait et l'autre il soigne en plus il va se soigner lui et je pense et du coup je peux effectivement aller là visiblement ok donc je te laisse mal je te laisse tanker devant enfin il se déplace de 4 donc ils vont probablement venir quand même mais non mais ils font d'abord le plus proche après ils font à limite alors je serai le plus c'est vrai qu'ils font d'abord le plus proche à l'astre oui effectivement et normalement on joue comme ça mais là comme on joue en brutal c'est juste impossible on est obligé d'établir une stratégie sinon c'est impossible on a essayé au début mais après avoir fait 25 fois le début ou au bout de deux tours c'est terminé t'arrête quoi mais si tu veux voir les vieux live de gloomhaven où on jouait en normal et où effectivement on papotait de tout et de rien pendant qu'on faisait nos stratégies nous mêmes mais là en brutal sur le jeu vidéo c'est impossible c'est il ya juste pas moyen quoi je peux pas l'envoyer dans la porte à dommage non c'est pas attendre tu vois je confirme la cible a peut-être à temps est-ce que je peux l'envoyer non je peux pas l'envoyer pourquoi je peux passer la capacité qu'est ce que il peut bien écrire paix sur le titre c'est pas écrit rp sur le titre je peux à temps ah oui non attend le préféré la cible avec le bouton c'est ça et après je peux choisir son déplacement non aussi la porte je peux l'envoyer sur la porte tu ferais un peu moins de dégâts mais j'ai eu peur qu'il y ait vraiment demi douzaine de non c'est les marmots qui qui gueule ok donc du coup on a un archer d'élite qui sort ah il est énorme sur sa carte ouais c'est clair le le visage c'est pas du tout ils sont pas centrés de la même façon c'était comment déjà pour les points de visée la cv non je sais jamais elle elle a putain oui c'est ça ouais donc il pourra peut-être non il pourra pas me tirer dessus normalement peut-être toi par contre si toi il peut te tirer tu en t'es sûr je peux dans un angle mort et partage tu ton hexagone partage des lignes de vue avec son hexagone moi par contre je suis en plein dedans c'est dommage il ya plein de pièges derrière alors à la souille je déplace que de 1 avec cette compétence il doit se terminer sur un hexagone mais l'intérêt en fait d'ouvrir cette porte c'est que dès qu'on ouvre la porte ça désactive le générateur de monstres qui était là ce qui du coup est quand même pas mal quoi j'aurais fait plus mal s'il avait déjà soin toi mais au moins il soit une le copain il soit une le copain on aurait potentiellement intérêt à se tirer pour neutraliser l'archer tu veux dire rentrer dans la salle là bas non non je pensais revenir vers le centre plutôt pas pour qu'il les envie de nous suivre mais comme il est coincé par les pièges il peut pas ouais autrement moi il faut que j'essaye de le numéro 10 là si je blanche dans le piège derrière il ya comme six points de vie dans le piège ah oui je pense qu'il ya on peut discuter de ça quoi attend j'avais un truc avec un push à lusine attaque au corps à corps est ce que j'ai une attaque ouais j'ai une attaque à distance avec un push si vous passez dans un deuxième sol la première se referme non non pas du tout là les pièces une fois qu'elles sont ouvertes les monstres qui sont dedans sont déclenchés sont déclenchés pardon et on doit faire avec jusqu'ici on n'avait jamais essayé de cette stratégie là mais bon c'est cool ça la riposte gratos quoi c'est ça la petite armure de peau qui encaisse mais on fait du dégât tu l'attaquera même pas ce tour ci c'est parfait tu prends le tir sur ça que chez soigne aussi il m'a mis une blessure blessure ça a piqué ça ça va piquer ça presque le coup je dorme quoi toc 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 ce qu'il faudrait dans l'idéal c'est que j'aille taper que j'aille là pour taper sur le chaman qui est adjacent à toi est vraiment la voilée ça serait une bonne idée ça mais sachant que moi je peux encore me permettre d'encaisser ça me fait jouer très vite quoi moi je vais jouer en 38 je peux pas faire beaucoup mieux malheureusement par contre du coup je sais pas une carte de déplacement 1 2 parce que là du coup je lui fais 6 et j'ai pas de bonus ou alors là je lui fais 5 et je me déplace ouais bah non bon bah je vais lui faire 6 par contre ouais va falloir que je me repose pour virer cette saloperie là alors il remet blessure l'arché sérieusement oh le x0 qui fait plaise là par contre il met du piège ça c'est pas mal ouais on l'encaisse de toute façon pas le choix on va pas cramer les cartes pour ça donc après du coup alors soit je rajoute ouais non si je rajoute encore plus des dégats c'est con donc je me mets genre ils ont eu quoi les autres là déplacement 2 attaque 4 ok donc je me mets ici il y a que lui qui pourra venir me taper énormément il verra pas de taper ou bien ou la bénédiction qui fait plaise alors oui après il ya une subtilité masamara qui est que à chaque fois qu'on fait une attaque on tire dans un deck de bonus et de malus qui peut faire quoi ça annule nos attaques ça fait moins 1 ça fait plus 1 ça fait plus 2 et oui on discute on est là pour discuter figure-toi déconne pas tu l'as senti le x01 tu as senti venir le x01 bon on a une blessure mais franchement pour l'instant ça se passe pas si mal allez tu le pousses de 2 sur les deux pièges nice ouais ça c'est propre ça parce que s'il meurt sur le premier son cadavre active le deuxième quand même non du coup on a un passage ça on a un passage ça c'est très très bien ça ok donc tu as plus ta blessure est ce que ça vaut le coup que je récupère l'une de mes cartes maintenant moi je dois meurs que là on va là on va discuter de façon sérieuse je pense ouais là on va être bien bon après faut croire qu'on aille chercher les autres donc ça va être un peu long mais il me reste encore combien de contre 1 2 3 4 contre donc j'ai compté sur les trois ici j'ai pas vu ma zamara t'avais posé une question vous avez de nouvelles cartes à quel moment alors on n'a jamais de nouvelles cartes en fait enfin c'est comme dit alas quand on change de niveau quand on gagne des niveaux on a on a droit d'avoir des nouvelles cartes mais une quand on est en choisie notre deck avant la mission et on peut pas changer le deck pendant la mission en fait quand on utilise une carte qu'elle est grisée comme ça elle va dans la défausse on peut se reposer et la faire revenir dans notre main mais si on la crame avec si on utilise une compétence qui a ce petit truc là qui sont en général plus puissante mais du coup la carte est cramée elle est perdue pour la mission et en fait quand on n'a plus de carte à jouer que même en se reposant et tout on a cramé toutes nos cartes notre personnage est épuisé et il meurt s'il perd tous ses points de vie il est épuisé il meurt et puis bah de rien tu l'avais mérité ma zamara le jeu donc ils ont fait des bons tirages ouais ouais t'as récupéré un soin non j'ai rien récupéré et moi il faut que je me repose malheureusement pas de choix donc là tu vois ma zamara je fais un repos long ce qui fait que je ne peux pas jouer je joue en 99 tout à la fin mais je vais me soigner de deux et je vais récupérer je vais devoir choisir une de mes cartes que je vais sacrifier et en échange je récupère toutes les autres remontent de ma main quoi j'espère que je vais jouer avant eux je joue tellement tard tu joues avant ouais mais je joue à je me j'ai quand même été où j'ai défaussé une carte ah ouais l'autre putain mais il est tellement tellement violent l'archer la délite là bordel ou le petit x2 qui devient 0 là bon ça change pas grand chose mais oh non t'es sérieux à la blessure qui pique le cul d'une potion de soins j'ai une potion de soins mais le truc c'est que là le fait de défaut ces deux cartes de ma défaut cela la chance le tour du type je viens de perdre trois cartes ouais bah oui les trois cartes et ça l'archer mais toutes ses attaques il a mis blessure pour le moment quoi c'est ouf à aller bordel il pourra mettre des rochers pour bloquer ce qu'il te fut les épaises de combien ça deux je vais pas pouvoir partir assez loin alors forcément en plus quoi quel malus ça apporte blessure alors la blessure tu perds un point de vie au début de chaque tour et pour l'enlever faut que tu te soignes tout cet argent qu'on ne peut pas ramasser parce que là le truc c'est que moi je peux me barrer ouais bah après déplacement de 2 suit qui est au foie ils peuvent venir me taper quoi mais 3 de façon t'as 4 dégâts 5 faudrait que tu en prennes un et moi les deux autres et qu'on est du cul dans tous les cas on peut pas tous les prendre donc on va essayer de faire ça ils sont tous à porter on sait c'est dommage là ce tour là et enfin on a je pense que la stratégie peut se faire mais mais ils ont tiré des cartes qui nous ont mis dedans clairement et bonne nuit c'est juste pour brûler la carte voilà je pense que je dois en brûler une merci beaucoup d'être passé je viens de regarder leur audif yes couache j'ai fait du mieux que j'ai pu et j'étais content mais je va faire que je me plonge je suis parce que je sais pas comment faire autrement qu'en invocant c'est pas grave j'ai récupéré une carte pour ça mais par contre il va falloir que tu gères la fin tout seul ouais puis alors une fois que t'es plus là j'ai plus vraiment de bonus quoi bon on tient quand même un truc je pense franchement ouais ouais et le fait d'ouvrir la porte le fait que des vues derrière il ya des pièges tout ça on discute quoi ouais je pense que limite il faut qu'on qu'on envisage de vraiment d'ouvrir la porte puisse se barrer peut-être vraiment pour que l'archer nous tape pas dessus quoi ça je sais pas parce que franchement on rentre dans la pièce on défonce l'archer les mecs qui passent un par un oui on pourrait on se précipite dans la pièce ouais c'est c'est totalement une possibilité c'est vrai je vais me faire un repos long alors qu'est ce que j'ai comme possibilité faudrait que j'aille taper celui qui est pas à côté d'un de ses potes ou alors je grille entre guillemets il ya neuf encore neuf c'est trop si tu peux forcer le déplacement il ya le la zone le terrain dangereux à côté de moi j'ai cramé de sens je peux je peux le faire bouger que sur un emplacement adjacent à moi d'accord donc non malheureusement c'est important le rush dans le l'archer il était cool ouais au début enfin qu'on a réussi à éliminer une cible comme ça en un tour il ya des pièges devant la porte de la pièce attention oui j'ai pété énormément deux des du coup un seul vu que j'ai pété un des petits pieds mais là effectivement ça a nettoyé un peu ça c'est trop je réfléchis en fait parce que j'ai toujours mon bonus il faut que je tape quelqu'un qui est adjacent à personne quoi le 5 en bas c'est le t'es sûr d'en sortir un ouais bah c'est un peu la question est ce que j'en sors un est ce que j'essaie de sortir le 5 qui est en face de moi et après j'avoue un celui qui est à 9 mais si je le sors pas c'est c'est la merde est ce que j'ai un moyen de le sortir après parce que du coup là je fais 4 et je mets une blessure mais il va pas mourir tout de suite je vois qu'on a un deuxième quart sur le chat la scroche montre médisant ça médit je suis d'accord ça médit ouais ok je vais jouer très vite et je vais aller sortir celui qui est tout seul mon client attaque empoisonnement ok oh non non pas cool si tu me butes ouais dommage si tu butes le 5 en ouais tu peux pas tout faire toi aussi je peux tuer celui là de manière à peu près certaine bah écoute j'espère que l'autre va se craquer un peu ah mais non il a renforçant il va pas se craquer de toute façon ce n'est pas de la médisance tu crois lui lui l'attaque pas du coup je me tire mais si je reste il me défonce donc vas-y ils vont peut-être faire un jet de morale non ça marche pas comme ça ça c'est dans c'est dans mort dames ça solide ouais moi l'archer tirera pas ouais ça pique je remarque carz que je ne te vois que sur les lives où je fais du gloom oven donc je pense que ton petit king secret c'est quand même gloom oven quoi mais chute il faut pas le dire donc ça c'est cool il perd son tour c'est vrai tu étais là sur symphonie au foire c'est vrai il te reste il te reste un tour quoi c'est tout peut-être moins si jamais il joue avant toi et qu'il t'achève quoi oui on a tué 4 on va en tuer 5 peut-être je pourrais enchaîner derrière le dernier mais après 14 de dégâts là j'y crois pas trop tout à l'heure oui j'ai goûté les darcys squash c'était délicieux si on a aussi goûté les chocolats les macarons trop trop bon on a eu un super cadeau aujourd'hui à quelqu'un qui est venu toquer c'est un livreur et ça nous a amené quelque chose de belgique tu vois ça fait plaisir j'avoue que ça ça fait toujours plaisant un jeu sur un jeu bouillie de pixels à l'exébus alors j'ai l'orchestre un outil je suis allé faire autre chose usc c'est pas du pixel 15 c'est du dessus mais on est très loin de la bouillie de pixels quand même non non sur je pense qu'il parle il parlait à moi le ah oui ou alors il parlait si il parlait d'ashra oui c'est vrai que c'est une bouillie de pixels à l'ashra donc là pour le coup je peux pas je peux pas lutter je peux pas te défendre là je suis allé l'exébus faut assumer là bon je vais essayer de sortir le 5 et taper le 9 on verra ah il se déplace l'archer il fait chier alors j'avais prévu d'arriver là moi je te préviens mais si tu veux te mettre là pour taper si tu sors lui je peux me mettre là ok un gameplay très très souple je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire squash enfin je vois que j'entends que tu trouves USC pas trop lisible mais alors qu'on doit bien voir où on met les pieds justement je trouve qu'on voit plutôt bien où on met les pieds du coup est-ce qu'il vient vers toi ? non il vient même pas vers toi il va pas être adjacent t'aurais pu te sacrifier pour être adjacent quoi de toute façon il t'aurait tué il t'aurait tué pareil il m'aurait défoncé non et puis en plus j'ai même pas pris le truc pour être adjacent alors je peux je peux voler et je peux gritter venir là pour prendre le PO ouais prends les pièces quand même prends les pièces de toute façon l'archer va bouger donc il va tirer ouais par contre le bouclier c'est pas cool quoi j'encaisse hein j'ai plus mon bonus ça fait moins mal hein dès que j'ai plus mon bonus hein oh le moins un en sérieux ah oui 8 pièces d'un ah oui j'ai pas vu ça ouais ouais bah il y avait du shaman mais j'avais pas vu ouais je peux prendre mon armure de peau et encaisser un de TK et après j'ai une blessure c'est la mort c'est la mort c'est le décès on se le retente ? euh attends je vais voir si je peux le tuer ok vas-y sur un je sais même pas comment d'ailleurs on a l'entendu euh je peux pas l'empoisonner avant c'est dommage au vu du rythme de ce jeu plus jamais je n'admettrai que Zebus nous dise qu'il n'a pas le temps de lire le lore dans un grand RPG seulement quand bah c'est pas pareil quand tu lis du texte et quand tu tu discutes avec quelqu'un d'autre quand même squash vengeance bien joué solide et lui il fait quoi ? attaque 5 portée 5 il me met à l'abri si tu te décales il te tape pas ah non je suis mobilisé ahahaha nickel l'armure de peau non ça suffit pas je pense qu'on se la retente ouais ouais carrément c'est ça je pense qu'on tient quelque chose là grave après on a eu du cul sur certains jets faut pas se mentir même pas en Iron Man si on est en Iron Man ce jeu est toujours en Iron Man Ah oui, il n'y a pas de recharge, on repart de zéro. Et même, on repart tellement de zéro que genre, on perd les bonus qu'on avait pris. Là, j'avais cramé 10 pièces d'or pour avoir une bénédiction à la ville. Ah, c'est mort du coup. Elle a disparu, je ne l'ai plus. Ok, du coup, je prends mon 6 de déplacement, donc je dois après toi. C'est tard, ça, quand même. Tu me dirais en combien tu joues ? 41. Ah, ouais. Mais vous faites la mission, pas de départ depuis le tout début, c'est un Iron Man pour Tarloos. Pas de départ depuis le tout début ? Bah, on refait la quête, quoi. On n'a jamais été plus loin que ça. C'est le début, Squash. Tu n'as pas besoin d'expérimenter et qui a très envie de rejouer à ce jeu ? Bah, why not, Alas ? Bah, ouais, pourquoi pas, Alas, carrément, ouais. Normalement, on joue avec Bigadin, déjà. On est trois. Mais là, avec Noël, il est un peu sous l'eau. Il est pris. Donc, du coup, on garde l'idée. Tu sais de venir jusqu'ici, tu le pousses, c'est ça ? C'est ça. Ok, donc je vais jouer en 86, du coup. C'est loin, hein, ce 86. Attends, bon, je joue en 6, là. Je vais jouer en 60, plutôt, et empoisonné. C'est quand même plus pertinent. Il se déplace. Ok. Eux, c'est... On va se prendre une petite série d'attaques, là. Ouais. Ah, l'enfoiré. Ah, mais tu sautes. Ouais. Ouais, est-ce que tu... Ouais, mais... Ah, putain, ouais. Le truc d'attaque à distance, je crois que c'est le pire tirage qu'il peut avoir en première action, quoi. Ok, ça va, ça va. L'armure de peau, dégâts... Dégâts nullifiés. Pour l'instant, j'avoue. Si je prends un point de dégâts, ça va. Oh. Ok, ça ne peut plus qu'au saut prévu. Ouais, il a fait le taf pour ses collègues, quoi. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je ne peux pas le pousser dedans. Un, deux, trois, quatre, cinq. Si je le pousse, et je le pousse dans son propre piège. Ouais. Let's go. Oui, à l'astre, je pense qu'il dit ça aussi, mais Squash, il troll, enfin, il sait très bien que c'est... Ah, dommage. Au moins le piège aura fait mal. Du coup, je vais probablement venir quelque part par là. Genre, je me mets là, je l'empoisonne. Ouais, c'est ça, complètement. Tu peux le défoncer, là. Pour moi, c'est ça le principe de l'Iron Man. Ouais, mais c'est pas un jeu que tu peux jouer en Iron Man, Squash. C'est un jeu de société à la base, quand même, Squash. C'est pas... C'est ça le truc. C'est un jeu de société en Legacy où tu... Comment ça s'appelle ? Le plateau, quand tu le modifies, tu reviens plus dessus après, vu que c'est des trucs que tu colles sur le plateau. C'est pour ça que je dis que tu trolles, parce que... J'ose imaginer que tu trolles. Sinon, si vraiment tu es sérieux pour jouer en Iron Man sur ce jeu, c'est que tu n'as pas compris le principe du jeu. Alors, je sais que malgré le fait que tu critiques, tu as tout à fait compris le principe du jeu. Du coup... Ok, moi, je vais jouer super tard, je vais voir ce qu'ils font. Et j'ai moyen de te soigner, j'ai moyen de me soigner. J'ai moyen de faire des trucs. Moi, je pense essayer de finir l'archer sur un petit coup de cul. Ça serait pas mal. Et après, je vais taper sur le chaman. Ouais, mais pour ça, en fait, le truc, c'est que j'ai déjà proposé, mais le signe veut que j'aille le voir par chez lui, mais il ne veut pas venir me voir par chez moi, tu vois. Ah ouais, donc genre, c'est ma faute tout de suite, l'agression, quoi. C'est beaucoup plus facile à assumer, comme ça. Bah, si tu veux, il y a Damned qui a du matos pour filmer les jeux de société, il est à Caen, comme ça, c'est à peu près central. Je ne suis pas sûr que c'est à peu près central. Je ne suis pas vraiment sûr. On est tous obligés de se déplacer. Ça compte, non ? Ça compte comme central. Attends, je vérifie que je n'ai pas de conneries. Non, je n'ai pas qu'il starté Fasthaven, pour le coup, à l'astre. Oh, il immobilise ? Oh non, c'est moi qui le prends. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Par contre, il... 4 de dégâts pour immobiliser, quoi, c'est abusé. Il envoie des patates, hein. Ah ouais. C'est dû, mais moi, je ne fais plus de 2000 bornes pour venir chez Taré. C'est vrai. Je précise quand même que Xebus ne m'a jamais proposé de venir chez lui pour... Je le fais de façon officielle. Vous êtes tous témoins. Le signe, Chobiti, vous êtes les bienvenus témoins au Pied des Pyrénées pour venir profiter du paysage et jouer à des trucs si vous le souhaitez. Faire du ski et la randonnée. Moi non plus, je me suis imposé. Ah, c'est bon, ça. Qu'est-ce qu'ils skifont ? Ils se déplacent ? Ah, ils se déplacent. À trois cases, ça va. Ils ont obligé d'aller... Ah, mais il y en a un qui va te taper. Ah non, il est immobilisé, celui qui est. Il pouvait te taper. Ça, c'est cool. T'as eu le choix aux fesses ou pas ? Non. Mais bonjour. Elle est pas mal, la carte du haut. C'est une carte de niveau, non ? Ouais. C'est pas un truc de basse, ça. Mais le problème, c'est que je peux pas me soigner avec ça. Je perds mon déplacement. Alors, attends. Là, si je fais ça, je pourrais en choper deux. Donc, jouer pour 4 points de dégâts max. Que s'ils jouent en dessous, je joue pour 3, 4, 5 de dégâts. Non, et en plus, je sécrète de ça. Ok. Ouais, 5 points de dégâts, c'est très bien. Et je vais passer le truc que j'ai pas de... Je peux pas me soigner, de toute façon. On va prendre. Puis tu peux pas te déplacer, donc. Un peu le petit soin. On va jouer vite au tour prochain. Et on va essayer d'avoiner le père Fouras. Et si tu peux le faire déplacer, ouvrir la porte à l'autre, au 12. Bah ouais, ce que je me disais, du coup, il faudrait que je devienne là. Parce qu'il faut qu'il termine son déplacement adjacent à moi. 3, 1, 2, 3. Et moi, je balance dans les pièges derrière. Il se prendra 6 points de dégâts plus potentiellement 3. On serait sur du 9 points de dégâts. Je vais pas le taper hyper fort, par contre, mais... Je vais jouer en 86 si je fais ça, par contre. Je peux jouer plus vite s'il faut. Je peux jouer avant toi. Dis-moi, en quoi tu joues ? 13. 13. C'est pour être sûr de jouer avant les... Ça, je fais un mag de dégâts. Je crois que le 29 il passe. Le 29 il passe. Je vais rentrer. Je vais assurer, je vais assurer. Ouais, vas-y. Je joue en 13. J'ai bien choisi dans le bon sens, c'est ça. 11, on est bien. Ok, ouais. Ouais, je rends 15 des cons. Il fait quoi ? Hé, je veux... Montre-moi le bouclier 1 et... Ok, donc... De toute façon, je le repousse, donc il va rien faire. Ouais, c'est ça. Je vais là. Hop. Confirmer le déplacement. Passer la suite du déplacement. Hello, tu vas te mettre une mandale à 5 immobilisantes, là. C'est possible. Il attaque à 5 et puis il se cherche, voilà. Par contre, ouais, le fait de rentrer dans la salle, je pense que ça peut être une idée, quoi. Pour le coup, il... J'ai pris aucun dégâts pour le moment, donc ça va, quoi. On n'est pas dans la même situation que tout à l'heure, quoi. Vous m'arrivez ici, j'avais déjà tramé ma potion et tout, quoi. Toi, t'as souffert, mais t'es fait pour ça. C'est un peu cher. J'allais dire, putain, tu peux pas aller assez loin, mais si, ça va. Dommage. Quoi dommage ? Non, c'est bon, il meurt. Ouais, 6 de dégâts. Est-ce que je le pousse sur quelle case ? Celle qui est en première ligne, je pense, non ? Celle en plein milieu ? Ouais, je dirais. Ouais, parce que sur les côtés, ça change pas grand-chose, mais... Ouais, si, oui, comme ça, en plus, si on rentre, il nous restera des autres pour pouvoir les utiliser s'il faut. Ouais. Oui, bah oui, si, on les laisse rentrer un peu et on les pousse dessus. Bon, par contre, ça serait bien d'éliminer le chaman avant, mais je sais pas si ça est lovable. Ok. Un, deux, trois... Il va se déplacer d'une case en bas, le chaman. Et il va soigner l'un des copains. Ouais, c'est un peu la question, est-ce qu'on l'avoine ou est-ce qu'on l'ignore ? Mais si on l'ignore, on sait qu'avec son soin et tout, ça va être ingérable, quoi. Ah non, il s'est soigné. Ah oui, ok, d'accord. Ah bah, c'est limite presque le moins pire. Ok, t'as quand même la blessure qui va faire chier, mais... Mais ouais, c'est acceptable. C'est dommage que je peux pas utiliser l'isolement. Le pire, ça aurait été qu'il m'immobilise, je pense. Là, je peux me déplacer, empoisonner le chaman, et lui mettre une 5 de dégâts, vu qu'il est adjacent à toi. Ça me parait honnête. Allez, let's go. Moi, j'essaie de te faire un petit soin en plus. Ah, bah, tu me dis, parce que je pensais utiliser ma popo pour récupérer. Alors, tu serais immobilisé au prochain tour. Ouais, je vois ça. Bah, le chaman, il bouge. Ah, il bouge en plus, donc il va se barrer. Chiche. Du coup, je vais me mettre plutôt par là. De toute façon, il va bouger, mais... 3 empoisonnements, 4 points de dégâts... Eh, 5, 6... Donc, tu vas jouer pour 6 points de dégâts. Moi, je vais lui en mettre 3 dans le... Donc, on joue pour 9 points de dégâts, et j'en rajoute 3... 4... 13... Ouais, il va falloir d'avoir un peu de choum, quoi. Est-ce que je crame ma potion ? T'as du soin ? T'as pris du soin ? Ouais, crame ta potion, comme ça, si ça se trouve, le soin, je vais me le claquer sur moi. Ouais, sur toi, plutôt. On est d'accord. Ah, carrément, il me touche d'ici sans bouger. T'as vu Wanted, le film ? En fait, l'avantage de l'archer d'élite, c'est qu'il n'a pas de zone de ligne de vue, quoi. Hé, mais je ne me prends qu'une attaque au final. Oh, ouais, attends, merci. Le petit casque. Je t'ai dit, il faut que t'attendes qu'ils aient joué pour dire ce genre de choses. Je te le dis à chaque live. C'est honnête, hein ? J'ai peut-être moyen de le finir. T'es immobilisé, il faudrait que t'attaques à distance. Euh, ouais, je vais me soigner. Ah oui, putain, c'est vrai, il m'a remis une blessure, cet enfoiré, du coup. Donc là, il va mettre une patate. Ah, il va se reculer là-bas. Ah, dommage. Ah, mais toi, tu étais... Ah, putain. Ah, mais ils m'ont sur-immobilisé, sur-blessé, là. De toute façon, il faut que je me repose, donc à la limite, c'est pas hyper grave, mais... Mais ouais, là, c'est dommage, on avait presque terminé, on le finissait, on pouvait se précipiter dans la pièce, ce tour-là. Mais non, il faut que je me repose, là. Ouais, c'est ça, l'astre, là, si on fait les lignes de vue, là, il y a, genre, le tout petit coin, là, qui voit le tout petit coin, là, quoi. Moi, je dis, voilà, c'est la règle de l'emmerdement maximum, comme on dit. Après, si vraiment tu as une idée, je peux faire un repos court et on enchaîne. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux obstacles ici. Je vais prendre l'un des deux obstacles, je vais le projeter entre le chaman et le numéro 11, donc ici. Le chaman, il doit changer le tu là-dessus. Ah, parce que quand tu projettes le rocher, ça fait des dégâts ? Ça fait une attaque à deux, donc ça sera à trois avec le poison, sauf si il se redéplace, mais je vais le tenter. Je n'ai jamais essayé de faire ça, donc c'est pas bon. Ça se prend, ouais, j'avoue. Par contre, après, il va falloir encaisser un petit peu, quoi. Ah, il ne va peut-être pas se déplacer, il n'a pas de raison de se déplacer. Non. Par contre, la malédiction de l'enfer, quoi. Il me frappe pour quatre. Vainche. Ah oui, il attaque pour trois, là. Ah, merde, je vais cramer de la carte. Ah oui, il fait une multi-cibles, je n'avais pas vu. Ah, putain, ouais, multi-cibles, quoi. Oh là là, sale bête. Il a eu de la chance, il va peut-être faire un x0. T'as pas l'heure. Ça s'espérait. Ah, la blessure, quoi. C'est vraiment des saloperies, putain. C'est pas la difficulté max, Alas, figure-toi. Il y en a qui se fait que c'était trop facile. Ils ont sorti la difficulté brutale, et il y a des gens qui ont dit, ouais, mais bon, quand même, c'est facile. Et du coup, ils ont sorti un niveau de difficulté encore au-dessus. Genre, tous les ennemis ont cinq niveaux de plus que toi, il y a deux fois plus d'ennemis, c'est complètement la teuf, quoi. C'est pas mal, franchement. Bon, on n'est pas bien. Clairement, on n'est pas bien. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu as tellement mangé. En fait, on avait déjà lancé, quand le jeu est sorti, on avait commencé des lives et tout, qu'on avait fait en normal, on avait été assez loin. Et puis, on s'était arrêté, parce que, à l'époque, j'étais en 4G, c'était merdique, il y avait des décos, enfin, c'était chiant. Et puis, du coup, là, quand ils ont sorti le mode brutal, on s'est dit, allez, hop, il faut qu'on se refasse ça, on se relance et, bon, on essaie de se trouver des petits créneaux quand on peut. Mais, ouais, le mode brutal, il est hyper tendu. Si j'encaisse, je meurs. De toute façon, on crame ça. Alors. Je suis en train, sincèrement, me poser la question de refaire un fond de cours. On ne se déplace pas, on attend vraiment au fond. Ouais, on attend au fond, mais on peut réessayer, après. Et, en fait, le truc, c'est qu'ils se rapprochent, on se fait, tu sais, on essaye de DPS un peu les airs. Quand les airs se rapprochent, on utilise nos compétences de saut et de déplacement max pour repasser derrière. Ouais, on les temporise un tour ou deux au fond. C'est ça, et après, on peut gagner plus de temps après. Pourquoi ? On peut essayer, quoi. Ouais, ouais, c'est clair que c'est une possibilité, ouais. Après, là, vous avez vu, on a fait quelques lives sur cette mission-là, mais il faut garder en tête qu'on a fait des sessions off où pendant trois heures on recommençait la mission. Ouais, on n'a pas commencé les lives toutes seules. C'est vrai, en plus. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de sessions off, mais au début, avant de se rendre ça en live... On a fait quelques-unes, ouais. On a fait quelques-unes, ouais. On a testé plein de stratégies, ouvrir là, se barrer ici, ouvrir au côté... Ouvrir au fond, on n'avait jamais encore trop tenté, parce que c'est quand même très loin et qu'il faut quand même réussir à tuer dix ennemis, donc on se disait, on laisse le générateur d'ennemis générer des mecs et on les gère au fur et à mesure, mais en vrai, depuis qu'ils sont passés niveau 2, enfin, je ne sais plus combien ils sont d'ailleurs, niveau 4, ouais, qui sont deux niveaux de plus que nous, et qu'ils ont gagné la riposte, là, c'est... C'est très difficile de trouver des stratégies viables, on va dire. Ouais. Bon, bah écoute, je vais essayer d'en avoiner un, et puis ça sera le décès, je pense. Je pense aussi. Moi, je ne survis pas ce tour, là. Je suis en train de me dire, là, si on revient à la ville, j'ai moyen de mâcher des bottes, qu'il en reste. Avec un perso, en plus, dans l'équipe, ça baisse votre niveau moyen. Oui, ça baisse notre niveau moyen, mais bon, je vais te laisser mourir. Ça baisse notre niveau moyen, mais ça augmente le nombre d'ennemis. Bon, je vais te laisser mourir. Non, bah, je vais me laisser mourir, j'ai dit. De toute façon, tu vas mourir, et je ne ferai rien de plus. Tout à l'heure, c'était un peu mieux parti, on va dire, à ce niveau-là. Mais je pense que je vais faire ça, je vais mettre des pièges devant nous, et je vais les balancer. Des caillasses ? Ouais. Je me dis, pourquoi pas. On se le retente, ou on retourne à la carte ? On peut retourner en ville, si tu veux. Je peux me reprendre une bénédiction, mine de rien, elle a servi. Et je vais arrêter l'épisode de VOD, du coup, j'en profite. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le live, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Si vous avez apprécié de voir notre souffrance, laissez-nous un petit commentaire. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Xebus, également, qui fait du contenu de la souffrance, plus que moi, d'ailleurs. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Et ciao, ciao, la VOD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada